Vous découvrez d'abord maintenant la composition d'équipes belges et il y a quand même huit changements par rapport au premier match. Oui, ce qu'on peut noter c'est qu'il y a déjà huit changements mais le plus gros truc c'est en défense. La gardienne comprise donc Justine Odeur qui remplace comme tu viens de le dire Evrard mais aussi toutes les quatre défenseurs. Ça veut dire Deleuze, Bisman, Kouterels et Shari Van Bell sont alignés ce soir. Voilà c'est parti le coup d'envoi de cette rencontre. Là vous avez l'attaque du Portugal avec Claudiano Tec qui a donné le ballon à Daniel Silva et puis le centre pour Carolina Mendes. Le centre de Van Bell, ça arrive. Superbe, la tête de Tina De Keny et très bonne intervention de la gardienne Moraes. Et puis de l'autre côté Dolores Silva et là c'est très très bien joué. Ça c'est une belle possibilité pour l'équipe belge avec la passe. Superbe ballon pour Tessa Willard, on revient en défense. Tessa Willard le tire, ça passe à côté. Mais au départ il y avait une très très bonne action, une bonne anticipation de la part de Janis Cayman. Et encore les Belges ici avec Laura Deleuze. Le centre de Willard. Oui, bien fait. Ça arrive vers Vandeveld, Chloé Vandeveld dans le rectangle. Ça c'est très très bien fait. Le centre maintenant de Willard. Je dirais que ça doit être but ça. Ça, ça doit terminer au fond. C'est peut-être une belle possibilité pour les Red Flames. Très très bon ballon. Très très bon ballon de Tina De Keny. Il faut en profiter. Il faut en profiter avec le centre. Et c'est pas sorti. Et là ça va être but. Non, quelle occasion. C'est pas fini. Weinblum en retrait. Est-ce qu'il y a une faute de main dont l'arbitre l'est joué ? Mais ça doit finir au fond ça, Philippe. Oui, normalement, c'était la troisième fois. Ça doit finir au fond. Oui, certainement. À ce moment de la rencontre, c'est l'idéal maintenant d'ouvrir le score. Pour maintenant Deleuze. Oui, bien joué. Vandeveld. Chloé Vandeveld pour Weinblum. Weinblum. Elle peut frapper. Ça manque un peu de puissance. Ça revient à Tina De Keny. De Keny pour un centre. Ça c'est un bon centre. Oh, c'est dommage. Je me demande si la déviation de Tessa Bullard met en difficulté Janis Cayman. C'est exactement ça. Je pense que si elle ne la touche pas, je pense qu'elle est toute seule, Tessa, pour mettre le ballon au fond. À nouveau, Cassandra Misipo. Et cette matche de Misipo, elle arrive. C'est une bonne passe avec Janis Cayman. Le regard, le coup d'œil de Janis Cayman. Et surtout, oh, elle a lâché. Elle a lâché. Avec maintenant De Keny, c'est pas fini. Le tir de Vandeveld. Ça passe au-dessus, ce tir de Chloé Vandeveld avec, au départ, quand même une erreur de la gardienne. Signe de Keny. La passe, oui, là, il y a un quoi jouer. Ah oui, superbe passe avec maintenant Tessa Willard. La sortie de la gardienne. Très, très bonne sortie de Pereira. Ça, c'était aussi encore une belle possibilité pour nos Red Flames. Attention, les Portugais à l'attaque. Avec Diana Silva. Et la sortie de Justine Odeurs devant Diana Silva. Il y a de l'espace, côté gauche, avec Juan Blum. Elle a attendu, elle a attendu Tessa Willard. Maintenant, la passe arrive vers Juan Blum. Ah, bon contrôle. Ah, dommage. Ça revient de Keny. Et c'est but. C'est but pour les Red Flames. Après 65 minutes de jeu, le but de Tine de Keny. Qui marque là son 20ème but. Son 20ème but avec les Red Flames. Le sourire de Tine de Keny. Au terme, Philippe, d'un bon mouvement. D'un bon mouvement et une très grande lucidité de Lola Wineblum aussi. Si elle pourrait faire le crochet éventuellement incité. Non, elle voit, elle fait la petite passe au bon moment. Et une très bonne finition de Tine de Keny. Qui ne s'énerve pas très contrôlée aussi. On voit, ce n'est pas vraiment une frappe. Elle place le ballon entre les deux joueuses à côté du poteau. Alors, le coup franc pour les Portugaises. On reste très haut au niveau du coup franc de la ligne défensive. Oui, on est à une vingtaine de mètres. On voit par rapport à la ligne des 16. Voilà, là, on descend à 18 mètres. Le ballon, attention. Oh, ça va être but. Oh, non, super bien. Oh, qu'est l'intervention de Justine Odeurs. Oui, qui prend le ballon juste au moment du rebond. La récupération des Portugaises. Un peu plus haut que d'habitude. Le long ballon sur le côté droit vers Diana Silva. Diana Silva, oui, elle peut ajuster un centre maintenant. Le voici le centre de Diana Silva. Deuxième poteau. Avec peut-être une reprise. Il n'y a pas de main, pénalty. Il y a pénalty. Oui, oui, il y a faute de main de Missipo. Je pense que je pourrais. La capitaine portugaise face à Odeurs. Le pied droit. Et l'intervention. La parade de Justine Odeurs. Et puis en deux temps, les points. Ce n'est pas terminé. Le tir, ça passe à côté. Et voilà. Bien joué. Il reste encore deux minutes dans cette partie. Un long ballon. Avec une tête. Et l'intervention de Justine Odeurs. Ces deux joueuses belges au sol. Qui se sont télescopées. Le pied droit de Dolores Silva. La main de Justine Odeurs. Et maintenant les Red Flames repartent. Oui, avec Elena Dant. Elena Dant. La passe. Et voilà, c'est la fin. C'est la fin de cette rencontre. Victoire 1-0 de la Belgique face au Portugal. La joie, le point serré de Justine Odeurs. Elle a fait un très très bon match. Très bon match. Elle a gagné des points. En vue d'une place de titulaire même. Et le but de Tine de Kenny. Donc décisif. 1-0 pour les Belges de Kenny. Qui a inscrit son 20ème but avec les Red Flames. Et ce qui veut dire, Philippe, que les Red Flames affronteront le Danemark pour le match de la 5ème, 6ème place dans ce tournoi. 1-0 pour les Red Flames. 1-0 pour les Red Flames. 2-0 pour les Red Flames. Sous-titrage FR ?